Hey, coucou vous ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va ! Alors, on se retrouve pour le tuto calendrier de l'avent. Donc, je vous avais fait une petite vidéo un petit peu pour vous montrer rapidement ce que j'allais utiliser. Donc, pour la structure, on va faire, on va découper deux cartonnettes de 30 cm par 20,5 cm, donc 30 cm de haut. Je n'ai plus trop l'habitude de filmer. Alors, désolée s'il y a des petits bugs. Et 25,5 de large, donc deux fois. Et pour la tranche, on va prendre une cartonnette de 30 cm sur 5 de largeur. Voilà. Donc, ça va faire un petit calendrier de l'avent comme ceci. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti. On va commencer par la structure. Et j'ai mon frigo qui commence à faire du bruit. Je prépare les papiers et on se retrouve tout de suite. Bon, alors, pour recouvrir ma cartonnette, j'ai décidé de prendre du papier DCP Clairefontaine à 160 g et c'est du format A3. Alors, comme c'est du 30 cm sur 25,5, j'ai décidé de prendre ce format-là A3. Maintenant, si vous n'avez pas de papier format A3, ce n'est pas grave, je vais vous montrer. Donc, yop là. Là, j'ai du format A3. Donc, il ne va pas prendre toute la caméra. Voilà, ça donne ça. Donc, c'est un petit peu corné ici, mais ce n'est pas grave vu que ça va être découpé pour faire la structure. Si vous n'avez pas, vous prenez des feuilles format A4 et vous les disposez comme ceci. Et donc, au lieu de scotcher que sur les bords droits, là, il va falloir scotcher ici et coller. Comme ça, vous avez du format A3 aussi. Donc, il faudra faire ça deux fois, voire trois. Voilà. Donc, pour l'instant, ça va. Donc, on va disposer nos papiers. Donc, comme d'habitude, pour faire une structure. Attendez, je vais reculer un peu la caméra. Voilà, vous allez voir un petit peu mieux. Donc, je vais mettre du double face le long du bord, ici. Et puis, je vais coller ces deux feuilles ensemble, comme ceci. Et je vais en rajouter une troisième parce que 30 par 30, je pense que deux feuilles, vous voyez, ça ne suffira pas. Alors, avec la tranche, on arrive ici. Donc, ça ne va pas le faire. Donc, c'est parti. Je vais prendre mon double face. Hop là ! Alors, lequel ? On va prendre celui-là. Alors, le bord, il est où ? Il est là. Alors, je vais me lever parce que assise, ce n'est pas pratique. Là, comme c'est un grand format, il n'y a rien qui va être pratique pour la structure. J'espère que vous le voyez bien. Je ne sais pas si au niveau éclairage, ça va. Un petit peu de soleil dehors. Hop. Jusqu'en bas, le plus droit possible. Hop, je coupe. Je fais pareil avec cette feuille-là que sur le côté droit. Là, pour faire cette structure de calendrier de l'avant, il va vous falloir un peu d'espace. Donc, c'est pour ça que moi, j'atterris sur ma table de cuisine. Sinon, vous pouvez faire ça par terre aussi, sur le sol. C'est juste le temps de faire la structure. Et d'avoir de l'espace. Voilà. Donc là, je vais enlever la pellicule de protection. Hop. Comme il est grand. C'est pas plus compliqué que faire une structure d'album. Hop. Et là, je vais coller bord à bord. Bord à bord. Hop. Le plus droit possible. Mais j'ai un peu la tremblote. Ah. Ouf. Non, je ne l'ai pas. Attendez. Heureusement que tout ça, ça sera recouvert après avec du papier et des corps. Voilà. Donc là, on a notre première partie. On va faire la même chose avec celle-ci. Donc, je vais enlever le scotch double face. Enfin, la pellicule de protection. Et... Donc là, j'enlève un petit peu trop. Hop. Et je vais coller. Et... Alors, j'essaie de faire mieux que juste avant. J'ai un peu la tremblouille. J'ai bu trop de café. Hop là. Et... Et j'ai encore raté mon coup de mince. Là, c'est vraiment travers par contre. Mais ça va. Ça passe. Ça passe. De toute façon, tout ça, ça va être rabais dessus. Donc, c'est pas grave. Hop. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais coller ma structure sur le papier. Donc, comme ceci, avec la tranche au milieu. Je vais coller avec du double face parce que ça va plus vite. Yep. Que j'ai acheté chez Craftelier et qui fonctionne très très bien. Ah, un petit rayon de soleil. Ça, ça fait du bien. Donc, je vais mettre du scotch partout. Voilà, du coup, je peux me rasseoir. Ah, j'espère que vous allez voir quelque chose, du coup, là, avec le soleil mince. Euh... Ouais, parce que ça fait de l'ombre, non ? Je ne sais pas. De toute façon, là, il n'y a rien de fou. Il suffit juste de recouvrir toutes les parties avec du double face ou de la colle. Voilà. Alors, le calendrier de l'avent, ça fait toujours un super effet pour la personne qui le reçoit. Mais je trouve que le plus chiant à faire, alors, je ne sais pas si vous, c'est comme moi, mais les boîtes. Ah là là, les boîtes. Entre couper les feuilles, faire les plis, coller les coins. Et il y en a 25. Je ne vous dis pas. Ça m'a pris tout l'après-midi d'hier. Bon, après, j'ai fait ça tranquille. On fait perdre de même série. Alors, je ne vais pas me plaindre parce qu'il y a du soleil, quand même. Soyons pas ingrats. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a du soleil. Mais cette nuit, j'ai vu par ma fenêtre qu'il y avait de la neige mélangée avec de la pluie. Donc, à mon avis, il ne va pas tarder à neiger dans le coin. Et je n'ai pas de neige. Je n'ai que des chaînes. Donc, enfin, déjà, c'est bien d'avoir des chaînes. Mais je n'ai jamais mis des chaînes. Et je ne sais pas rouler sur la neige. Donc, déjà que je fais des crises d'angoisse quand je roule sur l'autoroute. Alors, rouler sur la neige. Je vous raconte un peu ma vie parce que là, pour l'instant, je ne fais rien d'intéressant. On est d'accord ? Alors, moi, je ne sais pas si vous êtes habitués à rouler sur la neige. J'ai trop peur de me retrouver dans le fossé. Et puis, ici, ce n'est pas des petits fossés. C'est des fossés de 700 à 800 mètres. Donc, non, mais si ce n'est pas plus, des fois. Donc, non, merci. Voilà, on a fini. Tac. Donc, pour la première partie à coller, si vous voulez voir un autre exemple de structure facile à faire avec du papier action, j'ai d'autres vidéos. j'essaierai de vous les mettre dans le petit i. Voilà. Donc, là, je vais coller la première partie. Donc, je vais enlever toutes les pellicules de protection. Je ne sais pas ce que ça va rendre, là, avec le soleil qui tape en plein sur la table. J'espère que vous voyez quand même. Parce que moi, sur le retour, je ne sais pas trop, ça donne un peu la bizarre. Je ne sais pas. Hop. Merci. Voilà. Voilà. Et voilà. Let's go. On colle la première partie. Donc, ici, il faut laisser une marge. Là, il faut laisser une marge pour pouvoir abattre. Après, je vais mettre au centre. On va essayer. Voilà. Donc, là, j'ai ma première partie qui est collée sur le papier blanc. Voilà. Donc, là, je vais prendre mes outils de chez Frère Tellier. Après, si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Je vous ai déjà montré plein de fois comment on pouvait faire sans matériel. Donc, je vais essayer de sortir ça sans tout casser parce que ce n'est plus du plastique. Hop. Donc, ça, c'est le petit T qui permet d'avoir une distance pour coller la tranche pour pouvoir refermer sans déchirer la structure au milieu. Maintenant, si vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave. Il vous suffit de laisser l'épaisseur ici. C'est du carton de millimètre entre ici, le bord là et puis le bord de la structure. Donc, la technique, c'est vous poser comme ça et vous laissez glisser comme ça. Et vous avez automatiquement la distance qui se fait ici. Donc, là, comme je l'ai, je vais m'en servir. Je vais enlever. J'espère que vous voyez quand même. T'as bien le soleil là. Il s'est bien réveillé le petit. Hop là. Donc, là, voilà, c'est collé. Et je fais pareil de l'autre côté avec la dernière partie. Donc, je retire la protection du double face. Hop. J'aurais même pu vous faire un haul des 4 mondes parce que j'ai acheté des trucs chez des personnes pour que je n'ai pas froid cet hiver. Je vais faire ici parce que je suis habituée à la pluie, mais pas aux températures super fraîches. Mais finalement, comme le temps, il est sec, c'est un froid sec. Bah, ça va. On ne sent pas trop le froid. Donc, là, pareil, je colle ici, à l'endroit. Voilà. Donc, sur le côté, il me reste encore pas mal de marge. Ce n'est pas du papier gâché, n'est-ce pas ? On va s'en servir. Donc, à partir de là, je vais couper tout le tour pour ne garder que le bord. Donc, pour ça, je vais me servir de cette petite règle. Là, sinon, vous pouvez utiliser aussi, je vous avais montré dans une vidéo, la règle en métal de chez Action. Vous la posez ici, puis vous coupez au cutter, tout autour. Donc, là, je vais prendre mon cutter et let's go. On coupe. Hop là, oh là là ! J'ai failli faire la boulette du jour. Je vais mettre ça au-dessus de mon tapis de découpe parce que je ne tiens pas à découper ma nappe quand même. Ça serait dommage. Donc, let's go. Forcément, ça prend un peu plus de temps parce que c'est beaucoup plus grand. Donc, j'affiche que je suis bien au-dessus. Sinon, je vais pleurer. Hop. Là, il n'y en a qu'un bout. C'est pas grave. Hop. Voilà. Donc, c'est l'équivalent de 2 cm. Voilà. Ici, on a une petite marge de 2 cm. C'est celle qui se demande. Donc, je continue. Je fais ça tout le tour. Alors, je fais attention de rester sur ma plaque du découpe. Olé ! En dessous, je dis ça et puis, je m'en trouve au-dessus. Non, c'est pas grave. Voilà. Ok. Donc, comme vous pouvez constater, ça prend de la place. Alors, il faut bien pouvoir poser toutes ces petites boîtes. Donc, là, il y aura largement la place. Enfin, largement. Vous verrez que c'est quand même juste, juste. Juste ce qu'il faut, quoi. Alors, pareil, après, pour la déco, si vous n'avez pas le même papier que moi, c'est pas grave. En thème Noël, je pense que c'est juste la base. Pour le reste, on s'en fiche. C'est selon les goûts. Moi, j'ai celui-là. Je l'ai gardé. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai gardé, quand même, mes papiers de collection. Par contre, je n'ai plus aucun papier action. J'ai vu les nouveautés. Franchement, ça ne m'a pas trop branché. Je n'ai pas trop aimé. Parce qu'en fait, je trouve que les motifs, ils ne sont pas bien disposés. Et puis, sur la couverture, il faut souvent... Ils te mettent un beau truc. Genre, il y en a un, c'était des enfants, je ne sais pas quoi. Finalement, on les a prongés et cut. On ne les a même pas sur le papier. Enfin, bref, voilà. Allez, on a fait le plus gros et le plus chiant, je pense. Donc là, on n'a plus qu'à couper les angles ici pour pouvoir abattre proprement. Donc là, je vais me servir de mon petit triangle, que je vais poser comme ceci. Et je vais utiliser mon cul-de-l'oeuvre. Là. Touc ! Alors, je sais que je suis un petit peu à la boucle par rapport à ce tuto de calendrier de l'avant. Donc, je pense que vous êtes majoritaire en avoir déjà fait au moins un. Ou peut-être pas, j'en sais rien. Moi, à la base, je ne devais en faire qu'un seul. Et puis au final, j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et les derniers petits points. Il a fallu que je trifouille dans toutes mes affaires. Hop là ! Pour retrouver tous mes ustensiles, mes accessoires, tout ça, tout ça. Bon, je mets tout par terre. Après, je ne remets pas. C'est pas grave. Bon, maintenant, maintenant qu'on a fait ça, je vais vous rapprocher un peu. Hop ! Voilà. On va casser tout. Oups ! On va casser tous les bords. Ici, comme ça, quand on va coller, ça va aller bien droit. Donc, on prépare le papier, en fait, tout simplement. Voilà. Alors ici, ça, c'était ma bêtise de tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est important à faire. Comme ça, le papier, il est déjà prêt. Je ne sais pas si vous allez utiliser de la colle ou du scotch. Mais de toute façon, dans les deux quarts, il faut le faire. Voilà. Pareil, de l'autre côté. Voilà. J'en ai vu des sympas qu'il y a de là. Mais je vous avoue que celui-là, ça fait plusieurs années que je l'ai fait. Et il a toujours du succès. Donc, je vais faire nickel. Parce qu'il y en a en forme d'étoile, il y en a en forme de camion, il y en a en forme de plein de trucs. Traîneau, vous ne voyez pas. Mais franchement, je n'ai pas le temps, même s'ils sont très beaux. Alors ici, je rentre les ongles, là, ici, pour que ça fasse des jolis coins. Enfin, en tout cas, j'essaye de les rentrer. Oh mince ! Oh mais je fais que des bêtises ! Oh, je vais déchirer ! C'est pas possible, c'est pas grave. On va essayer de cacher ça tout à l'heure. Alors, ensuite, on fait pareil en bas. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. En même temps, ça fait un moment que je n'ai pas scrappé. Donc, j'ai pu trop les... Avant, c'était quasiment tous les jours. Là, j'ai eu d'autres priorités. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre du scotch sur tous les bords, ici, pour pouvoir coller les rabats. Donc, hop, je vais prendre du scotch. Et je vais renforcer avec de la colle, je pense. Je pense que je vais renforcer avec de la colle, là. Pour être sûre que ça tienne. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne va pas se jeter. On va s'en resservir, en principe, tous les ans. Donc, il faut que ça tienne quand même. On est d'accord, sinon, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Je l'ai mis au pied, là. Je suis désolée, vous ne voyez pas tout, mais je ne peux pas faire autrement parce que c'est vraiment grand, en fait. De toute façon, pour l'instant, je ne fais rien de fou. Donc, je mets juste du scotch sur les bords, là, pour rabattre. Après, on fera les boîtes. Mais avant ça, il faut d'abord finir cette structure. Alors, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, quoique j'aurais pu vous montrer les boîtes avant. Mais voilà, au moins comme ça, vous avez une idée de la taille que ça peut prendre et de si vous avez envie de le faire ou pas. Parce que si vous n'avez pas envie de le faire, ce n'est pas que de faire les boîtes. Enfin, si, vous en avez 25 boîtes, mais voilà quoi. Bon, ça, c'est fait. Et maintenant, je vais mettre de la colle. Alors, peut-être pas celle-là parce qu'elle colle un petit peu trop vite quand même. Attendez, j'arrive. Ah là là, tac. Donc, ma petite colle fétiche, c'est celle-là. Là, il y a du veau. Donc, je vais commencer par le haut. Je vais enlever la pellicule de protection. J'ai mis un polaire. Je commence à avoir chaud avec le soleil qui me tape dessus. Alors, ça, c'est enlevé. Je vais mettre de la colle en renfort sur le bord là. Et aussi dessus. Maintenant, je vais rabattre. Je ne commence pas au milieu. Et voilà, ça commence. Et je vais rabattre vers les extrémités. Alors là, c'est pareil. Comme c'est méga long, le coup du double face, c'est plutôt pas mal. Parce que au moins, ça tient tout de suite. Voilà. Donc là, c'est fait. Ici, je vais mettre un point de colle. Parce que comme j'ai fait une bêtise tout à l'heure, et que j'ai tiré dessus. Oula, j'en ai mis un peu trop, je crois. Donc, cette colle-là aussi, elle est super. Je l'ai acheté chez Brigo et Scrap. J'en ai encore, parce qu'on n'en met pas beaucoup. Et ça suffit largement. Et ça sèche super vite. Pour faire mes boîtes, j'ai utilisé cette colle, puisqu'elle colle super vite. Voilà, on a fait un côté. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, j'enlève... Je mets de la colle. Là. Et je rabats avec mon plioir, ou la règle. Tout dépend de ce que vous avez à votre disposition. Je commence par le milieu. Je vais vers mes extrémités. Alors, pour ça, il faut de la patience en quand même. Et les mains propres. Là, j'ai de la colle. On appuie. On appuie, on appuie. Ça, c'est rien. De toute façon, ça va être caché. Voilà. Donc là, on a fait les deux. Bord inférieur et supérieur. On va faire les côtés. Donc là, je vais déchirer un peu. On va voir comment je vais pouvoir arranger ça. Pourtant, c'est du 160 grammes. Mais j'ai dû y aller comme une sauvage, comme d'habitude. Donc là, je vais plutôt mettre la colle ici. Voilà. Alors, sur le bord, attention à bien rentrer les coins. En rabattant, il faut bien penser à rabattre les coins. Et pareil, on commence par le milieu. Et on va vers les extrémités. Voilà. Un peu de colle, c'est pas grave. Et ici, j'ai fait une sacrée boulette. Donc, je vais essayer d'arranger ça le plus proprement possible. Voilà. J'espère que ça ne se verra pas. En principe, il y aura les boîtes. Alors, normalement, ça ne se verra pas. Voilà. Donc, ce côté-là, n'en parlons plus. On fait l'autre côté. Pareil, on n'oublie pas de bien rabattre les coins et rentre à l'intérieur. Donc, je remets de la colle. Alors, maintenant que le soleil, il est parti, j'ai l'impression qu'on ne voit plus rien. Je ne sais pas. J'espère que vous voyez quand même. Je n'ai pas mis marine light. D'habitude, je mets marine light. J'aurais peut-être dû la mettre là. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, jusque-là, rien de bien compliqué. On est d'accord. Alors, maintenant, ici, là, au niveau de la reliure, de la tranche, je veux dire, on va marquer un peu les plis, ici. et là. Et ici. Et là. On les rentre à l'intérieur. Ensuite, on retourne. Et on fait pareil. Donc, ici, mais sans trop appuyer. Alors, j'espère que je vous dis ça et puis c'est là que ça croque. Voilà. Et pareil sur l'autre. Qui est là. Voilà. Donc là, on a marqué un peu la tranche, comme ceci. Et voilà. Donc là, on a une structure. J'ai l'impression que vous ne voyez rien. C'est noir. Attendez, je regarde. Si mon téléphone, il glisse, il ne veut pas tenir. Du coup, le retour, il n'est pas fou. Voilà. Donc, on a notre structure. Nickel. Il n'y a rien qu'à traquer. Tout est bon. Maintenant, pour recouvrir l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, je vais voir si... Alors, si je prends une feuille A3, comme ceci, je vais le recouvrir ici puis après, je rajouterai un bout là. Ouais, je vais faire ça. Donc, si vous n'avez pas de papier A3 avec les feuilles A4, c'est toujours possible aussi. Regardez, j'ai du A4. Alors, vous voyez, ça recouvre aussi. Comme ceci, c'est ce qu'il faudra en mettre 3. Voilà. Hop. Donc, on est reparti pour un tour. Donc là, je vais plutôt faire ça. Le milieu. Non, je vais faire ça. Donc, oui, je n'ai pas changé. Je fais toujours tout à la dernière minute en même temps que vous. Donc, comme ça, le peu que je prépare et que je calcule, c'est vraiment les trucs genre les boîtes. Là, tu es obligé. Mais là, une structure, bon, que j'ai envie de dire, ce n'est pas non plus... Voilà. Alors, je mets du scotch. sur le dos de la feuille, je préfère. Tac. J'aurais pu mettre de la colle, hein, mais bon. Je vais mettre du scotch. Hop là. Oh, ben, j'en ai plus. Je vais aller chercher un autre, c'est pas grave. Attendez. Je suis dans ma cuisine, tout est dans ma cuisine, donc j'arrive pour plus. une seconde. Ah, là, 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 là. Je pensais que j'en avais un, mais là, 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 là. Hop. Ah, ben, comme ça, vous avez vu mon crâne. Je me suis coupé les cheveux toutes seules, tout à l'heure. J'en ai marre. Voilà. Oh, là, là, tu plastotes, tu plastotes. Ça, ça, c'est le haut, puis, voilà. Bon, on reprend. Ah, oui, là, c'est le nouveau design, le nouveau logo qu'ils nous ont sorti chez Coctelier. Vous voyez la différence. Ça, c'est quoi, les tissus ? C'est pas grave. J'hésite à en mettre partout ou pas partout. Je pense pas que je vais en mettre partout. Juste parce que j'ai pas envie de gâcher et que ça sert à rien. Hop. J'espère qu'ils ont pas changé la façon de le fabriquer, leur truc, parce qu'ils collent vraiment bien. Voilà, j'en mets pas partout. Si vous voulez en mettre partout, mettez-en partout. Moi, je suis pas là pour vous dire comment exactement vous devez procéder, surtout si vous savez déjà faire. J'en ai à vous dire. Moi, je vais un petit peu au plus vite aussi. Voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. Voilà. Après, si je fais ça, je sais pourquoi je fais ça. Parce que de toute façon, la structure intérieure, elle va être renforcée avec des boîtes. Donc, pour dire à quel point ça sera recouvert de boîte, tu auras même pas besoin de mettre du papier imprimé à l'intérieur, sauf sur la tronche. Je ne sais pas où est-ce que vous habitez en majorité. Je sais que c'est surtout beaucoup Normandie, Rotary, Ile-de-France. Mais, est-ce qu'il y en a qui habitent à la montagne ? Parce que moi, j'ai un problème là. Je n'arrive pas à m'adapter. Après, ça ne fait pas longtemps que je suis là. Mais, niveau respiration, c'est chaud. Je laissons là, c'est à l'altitude qu'apparemment, il faut, je ne sais plus, environ deux, trois semaines pour que le corps s'adapte. Mais, je fais un petit truc et je suis déjà essoufflée. Donc, là, c'est le moment. Donc, je vais marquer les plis avec ceci, comme d'habitude. On remonte tout doucement. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais le mettre en l'autre sens, ça sera plus facile. et tout doucement, je vais remonter. Sans le déchirer, ça m'arrangerait. Voilà. Tac. Donc, ça, c'est fait. C'est normal, c'est le scotch qui fait ce bruit-là. ça ne veut pas dire que ça se décolle. Ensuite, je récupère ma chute en tant que le faire et je vais mesurer ici. Alors, hop, bon, ma caméra s'est arrêtée, à mon avis, c'est parce que ça doit faire 30 minutes que ça filme. Donc, je vais couper 13,5 sur 29,5 13,5 sur 29,5 Alors, je vais couper tout ce qui me gêne. Ok, on trouve mon massicot. Il est juste à côté. Donc, j'ai dit 13,5 sur 29,5 Je mets ça comme ça. Sur 29,5 Alors, déjà, ce n'est pas droit, j'en suis sûre. Mais bon, 29,5 29,5 Je vais essayer d'aller au plus droit sur 13,5 j'ai dit. Voilà. Normalement, je ne me suis pas trompée. Ben si, je me suis trompée. Ah non, c'est parce que j'ai pris juste, juste. Ce n'est pas grave, de toute façon, ici, il y aura les boîtes. Donc, on ne verra rien. Allez, je mets du scotch et je prends. Ça sent la boulette. Ce n'est pas droit, mais ce n'est pas grave. c'est sûr que si vous mettez de la colle, vous n'avez pas beaucoup à la tête, vous en mettez partout. évidemment. Là, moi, je n'en mets pas partout. Puisque les deux extrémités suffirent. Voilà, je mets bord à bord. Donc, du coup, ici, vous ne prenez pas 13,5, vous prenez 14. Pourquoi j'ai compté 13,5 ? Parce que là, il y a un truc qui m'échappe. Ou alors, j'ai dit autre chose. Ben oui, 13,5. Ben, c'est quand j'ai coupé, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, peut-être que vous avez vu ce que j'ai fait. en tout cas, je n'ai rien capté. J'étais dans mon truc. Et voilà. Donc là, on a notre structure pour le calendrier de l'avant. Alors, mec, donc, il ne reste plus qu'un. Je ne parle plus français, moi. Aïe, 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 des fois, je me fatigue. Ce n'est pas des fois, c'est souvent. Donc, vous voyez, quand même, on a une belle petite structure. L'air de rien. Ça a été vite fait, mais bien fait. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. l'extérieur. Donc, pour ça, comme je vous ai dit, je vais choisir la collection de chez Stamperia. Alors, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà utilisé. Donc, ici, il ne reste que des étiquettes, je crois. Voilà. Donc, ce n'est pas grave, j'ai un autre bloc. Je reviens, parce que là, je crois que ça va vous exploser les oreilles. Voilà. Donc, c'est celle-ci, Stamperia Christmas, King Christmas. Donc là, on a des jolies cartes. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, franchement, quand je l'ai vue, j'ai trouvé trop, trop bien. Là, vous voyez, il y a une petite maison. C'est trop mignon. On a des petits écureuils, regardez, avec des petits... Je ne sais pas ce qu'ils font, mais bon, voilà. Là, j'ai une jolie serre. J'ai l'impression que vous ne voyez rien. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà. Ici, on a des fleurs. Là, on a encore des étiquettes. Oh là, celui-là, il est beau. Ben voilà, j'ai choisi. Je vais prendre celui-là pour la face avant. Il faudrait que je le découpe parce que ça ne fait pas 30 cm de largeur. Hop là. Et pour le dos, je pense que je vais... Oh, celui-là, il est tout mignon. Christmas, vous voyez. Au moins, on sait que c'est pour un calendrier de l'avant. Et puis, en plus, ça se suit. Donc, ça sera parfait. Parfait. Allez. On va faire ça. Donc, ici, je vais mettre cette partie-là. Coller cette partie-là. Voilà. Donc, il faut que je découpe. Du coup, je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. On est d'accord que là, ça fait 25. Enfin, c'est 25,5. Mais comme je ne veux pas que ça se mette pile au bord, je vais couper à 25. et je vais faire pareil pour le dos. Donc, massifo. Tchouk, tchouk. Alors, 25. Et lui, il faut que je le garde. Donc, je vais mettre ça comme ça et je vais mettre à 25. Oui, c'est ça. 25 cm. C'est bien droit. Alors, si vous avez des encres, vous pouvez toujours encrer les bords. Ça fait toujours plus joli. Moi, j'en ai, mais comme elles ne sont pas encore bien rangées, ce n'est pas la peine que j'essaye. Donc, première partie, elle est faite. Deuxième partie, ça, si ça fait 5 cm, ça ira. Ouais, nickel. Donc, les chutes, je les prends et puis je les garde parce qu'il va y en avoir deux pour les tranches intérieures et extérieures. Donc, là, pareil, je mets le motif à l'envers parce que je veux 25 cm avec mon petit motif. Et pareil, je garde la tranche qui va aller soit à l'intérieur soit à l'extérieur. De toute façon, c'est quasiment les mêmes. Le tout, c'est d'être droit, d'être à l'endroit, je veux dire. Là, par exemple, les sapins, j'ai failli les mettre à l'envers. Donc, du coup, les écritures, je crois que c'est comme ça. OK, on s'en fiche pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Donc, let's go. Cette fois-ci, on va coller. Alors, hop, oula, voilà. hop. Donc, j'avais dit ça pour le dos et ça pour le devant. Donc, on va coller tout ça. Donc là, j'utilise de la colle. Donc, c'est bien 30 cm. Normalement, ça rentre. En 25, ça rentre. je vais faire un truc. Il est où le plioir ? Ça y est, ça commence. Help, je perds tout. Je ne le trouve plus. Pourtant, il devrait être devant mes yeux puisque je m'en suis servie et il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous aussi, ça vous fait ça ? Genre, il y a un truc que vous venez juste d'utiliser mais que vous ne vous trouvez plus. Non, ça va. Bon, tant pis. Je prends un autre plioir. Voilà, ce n'est pas grave. Voilà, je replie bien parce que voilà. Ça, c'est l'inconvénient quand même avec le scotch. Il faut le dire. Avec la colle, c'est beaucoup mieux. Allez, let's go. Que je ne fasse pas de bêtises parce que je suis capée. Il est vraiment beau ce papier. Et en plus, ça ne se périme pas. Pour moi, tous ces papiers-là ne se périment pas. Tout ce qui est stampé arrière, c'est vraiment de la qualité. Bon, allez, let's go. On colle. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je n'ai pas de ruban. Je n'ai plus de ruban. Je me suis débarrassée de tous mes rubans. Je n'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû en garder un peu. Mais comme je n'en ai pas, eh bien, je n'en ai pas pour faire la fermeture de ce calendrier de l'avant. Avant de coller cette partie-là, ici, vous pouvez coller un ruban pour le faire repartir par là pour pouvoir le fermer. C'est ce que j'ai fait dans les autres que j'ai fait les années précédentes. Mais bon, là, je n'en ai pas. Alors, je n'en ai pas. Ce n'est pas grave. Hop, je colle le plus droit possible, n'est-ce pas ? Pour que ce soit joli, sinon ça va être moche. Voilà. Donc, j'ai une face qui est collée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça va faire une vidéo longue. Je pense, j'ai l'impression. Je colle ça de l'autre côté. Donc, n'oubliez pas d'ancrer les bords si vous voulez. Ça fera toujours plus joli, selon moi. Maintenant, si vous n'avez pas d'encre, ce n'est pas grave. Regardez, moi, je n'en mets pas là. Ce n'est pas la fin du monde. Je vous dis, la personne qui va le recevoir, ça ravit quand même. Voilà. Partout, partout. Voilà. Et je colle. Pareil. Le plus droit possible. Ah ! Ça glisse encore un peu. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va mettre la tranche. et je peux vous assurer que là, le plus chiant est fait parce que même les boîtes, ce n'est pas grave. Vous mettez une série ou une fille, ou même importe et puis vous pouvez les faire en même temps. Alors que là, quand on fait la structure, ben non, on ne peut pas. Alors, j'avais dit, les centimètres qui restent, je vais coller ça au milieu. Comme ça, ça fait la continuité. Elle met nickel. Ah non, je n'ai plus lui plutôt. Ah bah oui, parce que lui, c'est vraiment la continuité là pour le coup. Voilà, super. De la colle. On en est. C'est parti, mon kiki. Alors, en ce qui concerne le chauffage de mon van, j'ai vu que Chris, je crois, m'avait fait la remarque parce que c'était l'hiver. Alors oui, effectivement, en hiver, je ne vous dis pas, quand les températures ont baissé, il faisait 8 degrés dans le van. Donc, à un moment donné, moi, je ne suis pas sur le van. Et j'ai pensé à un système de chauffage. Ça s'appelle Candle Stove. Le mec, il a une chaîne YouTube et franchement, ça me branche bien. Je trouve que c'est un peu cher par contre. Mais j'ai l'impression que c'est bien efficace parce que moi, je n'ai pas un super grand van. Ce n'est pas un camping-car. Je pense que ça peut le faire. Il est en Bretagne du côté de Fougère, je crois. Je ne sais pas. Je ne tape encore parce que c'est quand même un budget. C'est presque 300 euros. Non, c'est un peu plus de 300 euros. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai fait pas mal de frais là. Je vais peut-être un peu me calmer. Et voilà. Je n'ai peut-être pas mis assez de colle sur les bords. Donc, on a ça après, je peux le rattraper. Après, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit fait. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre pérennerier de l'avant qui est fait. Alors, regardez si ce n'est pas mignon. Happy Christmas avec le Père Noël sur son traîneau. Une petite tranche. Le dos avec Christmas. Et je vais faire un truc. Et l'intérieur. Donc ici, je vais coller peut-être tout de suite la tranche avant d'oublier ou de la perdre. Voilà. Donc là, j'ai le reste de mon papier 30-30. Impossible de vous dire quel est l'endroit de l'envers. Peut-être que c'est ça. Parce que les écritures, on ne les voit pas. Donc, je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Je ne sais pas. Mince. Ouais, on va coller comme ça. On va coller ça ici au centre. Alors, let's go. Bon, je peux mettre les fleurs dans les. Hop. Comme ça, on récupère vraiment tout le papier 30-30. Ah, je l'ai mis sur les mains, ce n'est pas grave. Et voilà. Tac. Et bien, voilà. Pour la structure, on est bon. Maintenant, on va s'occuper des boîtes. Ça, c'est toujours le problème. J'aurais dû enlever un millimètre. Ce n'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des boîtes. Alors ici, on ne peut pas mettre de protection d'angle, etc. Parce que les boîtes, elles vont aller vraiment jusqu'au bord. Donc, c'est pas conseillé. Je ne vous conseille pas. N'oubliez pas de mettre le ruban. Bon, au pire, vous pouvez le mettre à l'intérieur si vous avez oublié. Ce n'est pas bien grave. Bon, ben voilà. Première partie du tuto terminée. On a la structure. Je vais chercher quelques boîtes comme ça. Je vais vous montrer. Hop là. Oh là là, c'est pas que d'être chez moi par terre. Je vous dis voir. Voilà. Donc, on a trois modèles de boîtes. Les petites boîtes comme ceci qui s'ouvrent, on dirait que c'est moi qui ne les ai pas faites. Bref, comme ça. Hop. On aura une boîte du 25. Souvent, dans les calendriers, il n'y a pas de 25. Je trouve ça dommage. Donc, on aura une boîte 25 et les boîtes de cette forme-là. Voilà. Tac. On va les coller comme on veut du moment qu'on peut tout placer. Ça sera ça. Après, c'est selon vos goûts. Une fois de plus, je vous laisse libre là-dessus. Si le 25 vous voulez le mettre sur ce côté-là, enfin, sur ce côté-là, vous pourrez, la disposition des boîtes, de toute manière, elle rentre. Les 25 boîtes rentrent dans la structure. Donc, il n'y aura pas de problème. Si vous voulez faire ça, ça, voilà. Avec toutes les boîtes qu'on va faire et fermer au niveau épaisseur, ça donne ça. À peu près. Voilà. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la suite de ce petit tuto. Moi, ça m'a fait plaisir de reprendre un petit peu le contact avec vous et puis de partager un petit moment ensemble. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous !